Hey! Bonjour à tous! Hey, si c'était qui vous accueille pour une nouvelle vidéo! Et aujourd'hui, une figurine de... Doctor Strange! Check-le comment il est cool! Ouais! Alors... La figurine, je te montre pas la boîte, parce que c'est la même que... Marvel Voodoo! Proudre Voodoo! Qui va être juste ici. Là, si je mets l'éclairage, est-ce mieux comme ça? Ou comme ça? J'ai l'impression que c'est mieux... Dans le tapis, ça fait noir, un peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, comme ça. On va y aller de même! On va checker. Alors... La figurine, ça s'agit de Doctor Strange, version comics. Ce n'est pas la version du film, bien entendu. Parce qu'il ne ressemble pas vraiment à Cumberbatch. Pour ce qui est de la paint job... Des accessoires, il vient avec ses deux petits trucs sur les poignets qui sont un peu translucides. Ils sont orange. Ça a été réutilisé sur d'autres figurines en masse. Mais que je n'ai pas. Je n'ai pas pu t'en montrer une. C'est la première fois que j'ai cet effet-là, moi, dans ma collection. Mais je trouve ça cool. Comme ici, c'est plus foncé. Ici, c'est plus pâle. Là, on finit. C'est vraiment... Quasiment... Quasiment translucides, orange. Je trouve ça nice. Ils sont pareils, les deux. Mais c'est un peu bizarre qu'ils soient illus. Je ne sais pas trop. Ils sont durs à enlever. Ils sont durs à mettre. Je ne sais pas si les mains à Strange s'enlèvent. Ça ne me tente pas de forcer après. C'est d'un coup qu'ils ne s'enlèvent pas. Hum. Un petit dilemme. Mais bon. Je ne sais pas si bien. Je devrais le mettre dans mes positionneries. Genre comme ça. Genre en train de voler. En train d'invoquer de quoi. Quoique ses mains. Je ne sais pas si tu vois comment ils sont placés. Voilà. On dirait qu'ils... Moi, je m'amusais avant à faire ça. Avant la vidéo. J'étais là. Oh yeah. La magie. Laisse la magie en triomptoire. Et c'est moi, Doctor Strange. Hein. Allez, tu vas m'écouter. Alors. Tu vas prendre... Ok, j'allais. Hum. Pour ce qui est de la paint job. On va aller... On va aller pour la paint job. Ah, tu vois. Il s'est enlevé tout ça. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je n'ai pas vu. C'est ça. On s'enlève de même. Ha ha. Les articulations sont vraiment genre... Ça fait longtemps qu'ils testent ces tablettes, je pense. Pourtant, moi, ils arrivent. Où est-ce que je viens... Ils ne sont pas encore sortis. Ils ne sortiront jamais, je pense. Ça fait qu'il fallait que j'aille à Québec, les chercher. Ben, les chercher. Je n'allais pas là en particulier. J'étais là. Ah. Qu'est-ce que t'as, Québec? Ah oui. Montre-moi ce que t'as. Alors. Bon. Je trouve que la cape est vraiment fantastique. On a peut voir genre... Des espèces de... Des relieux vraiment funky, là. Sur son... Sur le... La relieu dorée. On a même... On a même... Une espèce de... Deuil. En argent. Sur sa boucle en or au centre. Je trouve ça vraiment super au niveau des détails. Il y a comme un petit éclat de peinture ici en arrière. Je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment de la peinture dorée genre... Splashée genre en arrière. Sinon, le rouge pis le sculpt... Le sculpt... Tout le sculptage dans... Dans la... Dans la... Dans la... Dans la cape est vraiment nice. Pis en plus... Je veux dire... Elle s'enlève facilement si tu enlèves la tête à Strange. Comme ça. Tu peux l'enlever. Pis là genre... Tu sais la positionner comme si... Ben là tu remets la tête à Strange, là. Comme ça. Pis tu sais tu peux... Tu pourrais bâtir genre une espèce de... De mini bibliothèque avec une porte en vitre, là. Pis faire comme dans le film genre... Quand il est genre sur un support, là. Genre elle flotte. Parce que... Tu sais... Elle peut quasiment tenir de même. C'est cool, je trouve. En tout cas... Fait que pour le reste de la figurine... Je trouve ça vraiment nice au niveau du visage. Je trouve qu'il y a une vraie belle moustache. Ses sourcils sont pointus. Tu te demandes vraiment si c'est un... Si c'est un gentil. Pis... Il a l'air méchant Dr. Strange. Je trouve ça cool. La légère teinte de gris. Qui prouve à la fois que j'ai de l'expérience. Mais que je suis toujours en forme. Dans ses cheveux. Dans le dos, il y a pas grand chose. Mais on peut voir qu'il y a comme un trou ici. Pour mettre les boucliers comme Captain America. Ou ici genre des stands spéciales. Mais... Dans le fond... La cape, si t'es la main par dessus. Ben c'est pas possible. Ensuite, au niveau des bras. Les mains... Les deux mains sont pas pareilles. Cette main là... Elle est comme... Les deux doigts. Le majeur pis l'autre inutile. Genre sur le pouce. Fait que... L'index pis l'auriculaire dans les airs. Tandis que ceux là... C'est comme la même affaire. Sauf que... Euh... Genre... Le majeur pis l'autre touche pas le pouce. Genre il est à l'oeil d'y aller. Hum... En tout cas, au niveau du torse. Je peux voir que... T'as comme l'espèce de logo. L'espèce de signe. C'est pas trop là. Je trouve ça vraiment bien fait. T'as genre les deux lignes rouges. L'espèce de demi-lune. Qui s'en va au centre. Pis même quand tu bouges le pec. Genre la ligne est continuée jusque dans le fond. Fait que ça... Ça détruit pas. Ça défait pas le logo. Ensuite la boucle. Y'a comme deux, trois petites éclats de peinture. Mais ça parait pas trop. Je viens juste juste d'y remarquer. Encore une fois, je trouve que... Le... Y'a comme une autre... Une autre... Une autre suite... De la cape. Au niveau des hanches. On va voir tantôt aux articulations. Si ça l'empêche de bouger. Mais je trouve que... De la façon que c'est ce figurine-là. C'est vraiment nice. Sérieux. Quand je l'ai vu ce figurine-là. J'étais là. Shit man. C'est cool. Les détails sont sick sur celle-là. Au niveau des pattes. Des jambes. On a pas grand-chose à part... Un pitch black dessus. Ben normal. Fait que... C'est pas mal ça au niveau de la paint job. Quand même... Overall pas pire. Même si genre... Y'a un splash doré sur sa boucle. Pis en arrière de la cape. Et t'sais en arrière de la cape... C'est en arrière. C'est sûr que sur la boucle... Bah... C'est un peu moins pardonnable. Ben t'sais je viens de l'en remarquer. Fait que... Au niveau des articulations. C'est ça. Alors la tête. On a quand même une très bonne articulation au niveau du cou. Vers le bas. Vraiment beaucoup. Vers le haut. Énormément. Euh... 360. Elle s'enlève facilement. Comme tu m'as vu tantôt. Y'a quand même un pivot au niveau de la tête. Quand même. T'sais. Il peut faire son petit sassy. Hum hum. Hum hum. Fait que c'est quand même très bien au niveau de la tête. C'est super. Euh... Ensuite... Au niveau des bras. On a une articulation en T assez... Assez... Euh... Assez classique. On a un pivot au niveau des... Des... Des biceps. Le double coude extrêmement apprécié. Ensuite... Les deux mains sont... Euh... Au niveau de l'articulation. Euh... Des poignets. Sont les mêmes. C'est à dire... Euh... De haut en bas. Et puis... 360. Comme ça. Ensuite... Au niveau du chest. Je l'ai un peu montré pendant les... La paint job. Euh... Il peut crotcher par en avant. Quand même beaucoup. Pis par en arrière. De façon... Euh... Très... Euh... Proéminente. T'sais. Il peut se bomber plus que le chest. Hum. Hum. Ensuite... Au niveau... Euh... De la taille. Excuse. On a... 360. Bien comme il faut. Ensuite... Au niveau du grand écart. Celle-là elle lève. Mais celle-là elle lève pas beaucoup. Justement à cause de... La cape intégrée au niveau de sa hanche. Fait que c'est un peu plate. Si il avait mis ça un petit peu plus souple. Peut-être qu'on aurait pu avoir un plus grand... Plus grand move. Range. On a un pivot au niveau des cuisses. On a le double genou. On a un pivot au niveau du mollet. Le pointé fléché. Le pointé arqué. Et... Un pivot de cheville. Quand même tout à fait... Euh... Respectable. Alors voilà. C'était pour la figurine. De Doctor Strange. Pis là je vais te la mettre à côté. De Marvel's. Marvel's Brother Voodoo. Comme vous pouvez voir. Ils sont à peu près de la même grandeur. Euh... Je dirais que Voodoo est à peu près un peu plus grand. Mais c'est à cause de sa... Mais c'est grâce à sa coupe de cheveux qu'il dépasse. Parce qu'au niveau euh... Non, non. Même du front euh... Je trouve qu'ils sont... Ils sont quand même un peu plus grand. Hein. Un peu je vais te faire focus. Bon. Je laisse ça. Ça ressemble un peu à ça là. Faut voir aussi que... Euh... Voodoo il est un peu plus costaud que euh... Doctor Strange. Pis que son visage est un peu plus large. Que le frame à du Strange qui est un peu plus euh... Un peu plus euh... Un peu plus euh... Même au niveau des jambes euh... Euh... Voodoo elle a l'air plus gros. Mais euh... Je suis pas sûr qu'elle est... Non, non. Ils ont l'air plus gros. Ouais ça. Ils le sont. Ils le sont. Elles le sont. Excusez-moi. Ouais. Ouais. Au niveau des biceps et tout. C'est plus gros un peu. Pis il est beaucoup plus musclé que Doctor Strange. Tu peux voir genre. Sur les côtés là. Ici là. Les ribs sont bien musclés. Strange est normal. Il a même pas... Il a même pas... C'est pas qui est bien prominent. Lui il... Il est là. Mais tu sais. Il est correct. Parce que lui son pec. Il est vraiment genre. Alors ouais. Voodoo il parle plus shape. Pis carré que Doctor Strange. Pis c'est bien correct. Parce que Doctor Strange c'est un ancien chirurgien. Fait qu'il est pas supposé être genre. Ha ha ha. Shape là. Comme un espèce de gros culturiste là. Genre. À la tort. Fait que. T'sais. La tête est facile à mettre. Fait que. Voilà pour Doctor Strange version comics. Je sais pas si je vais me pogner. Doctor Strange version film. Parce que je sais que j'avais vu. Que sa cape. Elle cachait. Pis quand j'ai été. Il était pas disponible. Comme je te le disais dans l'autre vidéo. Mais bon. Je monte. Je remonte bientôt. Fait que. Je vais voir. Fait que. C'est ça. Hey. Tu me diras si t'as aimé ça là. Laisse moi des commentaires. Je t'en reviens. On feedback. Je dis tout. De toute façon j'en ai jamais. Fait que. J'ai pas le choix d'élire. Ha ha ha.